Grand retour de Bobos à Saint-Etienne, Bernard Bosquier qui va prendre la difficile succession de Pierre Garonner. Vous le découvrez ici aux côtés de Didier Couecou et pour Bordeaux. Eh bien, ça ne continue pas toujours très bien, tout au moins sur le plan sportif au stade Geoffroy Guichard. Philippe, oui, pour Saint-Etienne, Bordeaux. Saint-Etienne, Bordeaux, a priori, c'est une belle affiche. Le champion des années 70 contre celui des années 80. Malheureusement, les deux équipes ont un petit peu plongé. Elles sont aussi devenues nerveuses. Vous venez de voir le coup d'envoi et maintenant la conclusion de cette première action. Un tacle musclé de Coureau sur Ferreri. Il y en a eu beaucoup d'autres comme celui-ci. Tout cela pour vous préciser qu'on a eu droit à 45 premières minutes très très quelconques. On peut même considérer que Stéphanois et Bordelais se sont offerts trois quarts d'heure de vacances supplémentaires. 25 minutes de jeu déjà et seulement premier frémissement pour les Girondins. Jean-Marc Ferreri sur l'aile droite. Il va repiquer au centre. Tire du gauche rabattu. Mais pas de problème pour Beaufreton qui a remplacé Castaneda blessé. Ce sera tout pour Bordeaux lors de cette première mi-temps. Dans cette chronique d'un mauvais match, il n'y a guéri que Chahouche qui a régalé quelque peu les spectateurs. Avec un petit numéro dont il a le secret. Sans que cela malheureusement ait fait avancer le schmildic. Maintenant l'action la plus dangereuse pendant les arrêts de jeu de cette première mi-temps. Tire de fournier contré. Bonne reprise de T-Buff mais sans danger pour Brobsy. Reste à espérer que cela annonce tout de même une meilleure deuxième période. Et effectivement au retour des vestiaires, le match change d'allure. Touche de 6-back. Retourné en chandelle de Geiger. Tête faiblarde de Sénac. T-Buff récupère mais sur son mauvais pied. Résultat, le ballon passe à côté. Dans la minute qui suit, réaction de Bordeaux. Tigana pour Ferreri. L'ancien Océrois décide d'y aller seul. Il pivote. Bonne frappe. Bien arrêté par Jean-Pascal Beauproton. La suite est un long pressing des verts. T-Buff relaie avec T-Buff. Mais T-Buff pousse trop son ballon. Il échoue sur Brobsy bien sorti. Toujours les dix premières minutes de la deuxième mi-temps. T-Buff le long de la ligne de touche. Il réussit à s'en sortir. Dropsy détourne du pied. T-Buff a le sentiment d'être maudit. Mais là c'était difficile. L'angle était très fermé. Corner pour Saint-Etienne comme toujours tiré par Maurice. Dropsy repousse du bout des doigts. Centre de Gros. Tête de T-Buff sur Dropsy. Et un peu plus tard, nouveau corner de Maurice. Mais de l'autre côté, tête de Chaouche cette fois. Et c'est Touvenel qui sauve les Girondins sur la ligne. 86ème minute. Apparemment pas de danger. Sénac et Rohr semblent être maîtres de la situation. Olsen lui veut empêcher le ballon de sortir. Récupération de T-Buff. T-Buff de Rohr qui en rajoute un petit peu. Il retient T-Buff. M. Votreau siffle un coup franc. Fournier le tire. Tout le monde saute à côté. Kourot lui a bien suivi. 1-0 pour Saint-Etienne. Le but du match. Et un plaisir rare pour Thierry Kourot. C'est mon deuxième but. Je suis tout le temps plus heureux que ça arrive contre Bordeaux. Un match qui était pour nous important. Parce qu'après les bons résultats avant la trêve, il fallait confirmer. Effectivement, 5ème victoire de Saint-Etienne en 6 matchs de championnat. Mais il s'en est fallu tout de même de très peu que Bordeaux n'égalise à la 89ème minute. Ferreri manque de décision. Bordeaux n'a donc toujours pas gagné depuis le 15 octobre. Mais Aimé Jacquet n'est pas trop déçu. Ce soir, j'ai quand même senti une équipe assez cohérente. Ce qui n'était pas le cas avant la trêve. On était dispersé, sans idée. On avait une idée directrice, bien sentie, bien convaincante. Il nous manquait un petit peu, je dirais, de tranchant. Merci.